La critique de film via un réseau social qui est Twitter. Donc ils vont être encadrés par un intervenant spécialisé, Camille Brunel, qui est lui-même critique de cinéma. Donc le processus, c'est qu'ils viennent voir un film au Forum des Images. Donc là, c'était sur Snowden d'Oliverston. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une génération parce qu'il a permis de synthétiser un peu tout ce qui se passe sur l'hypersurveillance. Je voulais savoir ce que lui, il a vu en post-production, après tout ce qu'il en a pensé sur les versions finales du film, est-ce que ça vous a apporté, vous, de savoir son avis ? Il nous a beaucoup aidé, il a vu le film deux fois. J'ai emporté en Russie pendant qu'on était dans le montage. Il m'a donné des notes très, very helpful. Quand j'ai posé la question à Oliver Stone, j'étais tétanisé. Vraiment, j'étais tétanisé, je tremblais. Je pense que ça devait s'entendre. Et non, franchement, ça m'a plu de pouvoir lui dire ce que je ressentais de son film. Et j'espère réellement que ça lui a fait plaisir aussi d'entendre ce que nous, on pensait de son film. Pendant une heure et demie, un peu moins d'une heure et demie, nous parlons du film. J'appelle ça la partie magistrale du cours parce que je leur donne des idées sur le film. On avait parlé du politique et de l'intime. Et il y a exactement le même mouvement ici dans Snowden. De montrer un personnage qui est un personnage politique, qui est quand même recherché par les Etats-Unis, et un personnage comme tout le monde. C'est d'autant plus important dans Snowden, évidemment, de parler de l'intime. Pourquoi ? Parce que le gouvernement espionne la vie intime des gens, qui normalement devra être intime et personnelle. Notre échange avec Camille Brunel, c'était... C'est quelqu'un qui met les gens à l'aise. Donc les échanges sont vraiment fluides. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est dans le métier et qui sait vraiment de quoi il parle. J'ai axé la deuxième session sur la réutilisation du discours des autres, le retweet. Donc je leur montre tout ça et ensuite, ils se mettent au travail, ils twittent. Ça donne une vingtaine ou une trentaine de tweets au bout d'un peu plus d'une heure de production comme ça. Alors, Snowden, T-Virgin, Pentagos, Pentagos, Petagos, 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 très bon film, dévoilant le vrai visage du gouvernement. Hashtag FDIS et avec le Snowden juste en dessous. Excellent, excellent. Retweet direct. Un tweet, c'est 280 signes, donc il va falloir être sur quelque chose de très concis et percutant. C'est un exercice assez précieux, même en dehors de la critique, et en particulier pour des lycéens qui ont l'oral du bac à la fin de l'année et qui doivent travailler sur la concision dans leur copie. Avant, le système de réseau social que j'utilisais, c'était Instagram et c'était vraiment pour poster des choses que j'aimais. Si jamais j'allais voir un film, je postais la photo de la fiche du film et je donnais vite fait mon avis un peu dessus, si j'ai aimé, si je n'ai pas aimé. Et du coup, c'est ça aussi, ça m'a apporté Twitter, enfin les ateliers. C'est juste pas dire on a aimé, on n'a pas aimé. C'est une manière d'éduquer aussi à l'impact des réseaux sociaux sur la réalité. Et évidemment que c'est important de montrer aux jeunes que non, non, il n'y a pas de fracture virtuelle réelle et que ce qu'on se dit sur Snapchat, Twitter et machin a des conséquences sur qui on continue d'être dans la réalité en croyant juste s'être connecté à un monde parallèle. Il n'y a pas de monde parallèle. La dernière étape, c'est une séance de restitution finale qui a lieu ici au Forum des Images, dans une de nos salles de cinéma. En présence du public du Forum des Images, des partenaires, des parents invités, des enseignants, du chef d'établissement et de tous les élèves des trois classes qui ont participé au projet. Je pense que je vais ramener ma maman alors. Ils vont donc s'échanger leurs travaux, ce qu'ils ont fait tout au long de l'année et ça va être vraiment le moment qui est très stimulant pour eux puisqu'ils vont découvrir en partie le travail des autres. Du coup, on va pouvoir avoir plein de visions différentes quand même que les autres classes de lycée vont venir et expliquer eux ce qu'ils ont ressenti par rapport à certaines choses et comment eux, ils l'ont vu l'activité. Donc moi, je suis curieux de savoir eux ce qu'ils en ont pensé. Sous-titrage ST' 501